Excel, les tableaux croisés dynamiques. Nous illustrons le fonctionnement des tableaux croisés dynamiques à travers des ventes de biens immobiliers. Dans la première partie, nous avons vu les notions de base concernant les tableaux croisés dynamiques. Nous poursuivons donc ce gros exercice sur des notions un petit peu plus avancées. Je ne représente pas cette base de données que j'ai présentée dans la partie précédente et où nous avons construit déjà huit tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez récupérer les données de cette liste dans les ressources pédagogiques dans la description de cette vidéo afin de pouvoir refaire en même temps que moi les manipulations. Ce que j'aimerais faire, c'est peut-être revenir sur le dernier tableau croisé dynamique où j'avais affiché mes ventes immobilières de type appartement ou maison, en fonction de la nature du bien, ventilé par le secteur d'activité Est, Nord, Ouest, Sud et les départements concernés. J'étais resté sur une mise en forme basique. Je voudrais maintenant voir comment est-ce qu'on peut changer assez facilement le style de mise en forme de ces tableaux croisés dynamiques. Lorsque l'on va dans le menu Création, pas le Création qui est sur la gauche, sur certains menus d'Office, on a Création à gauche, non, c'est bien le Création qui se trouve tout à droite, nous avons la possibilité de changer très simplement le style de mise en forme. Donc, revenir sur du jaune-oranger ou bien choisir du couleur un peu plus orangé. Donc, les styles sont très simples. Il suffit de cliquer simplement sur les zones que nous souhaitons, enfin, sur le style que nous souhaitons activer. Voilà, cela conclut ce dernier tableau croisé dynamique. Nous allons maintenant essayer de travailler un petit peu sur les filtres en en plaçant plusieurs. Donc, je vais revenir sur ma base de données, bien immobilier 2, et je vais cette fois-ci essayer de créer un nouveau tableau croisé dynamique. Donc, Insertion, Tableau croisé dynamique, OK. Et à partir de ce nouveau tableau croisé dynamique, je veux absolument avoir une ventilation sur les types, donc s'il s'agit d'un T3, d'un T4 ou d'un T5, et puis le nombre de biens que l'on a vendus. Donc, en fait, je vais reprendre le type et je vais le mettre dans Valeur. Cela me permet donc de voir que des T2, j'en ai vendu 115, des T3, j'en ai vendu 86, etc. Maintenant, ce que je souhaiterais faire, c'est pouvoir placer plusieurs filtres que l'on activera en fonction de nos besoins. J'aimerais donc pouvoir séparer mes ventes de maison et mes ventes d'appartement. Donc, la nature, si je la mets en colonne, me permet d'avoir ces informations-là, mais je vois à travers le même tableau les appartements et les maisons. Donc, si je ne veux voir que l'un ou l'autre, plutôt que de le mettre en colonne, je vais le mettre dans Filtre, et ainsi, je pourrais ici voir l'ensemble de mes ventes de biens. Je vais zoomer un peu pour que l'information soit plus visible. Je vais, par contre, pouvoir demander à ne visualiser que les ventes d'appartement, ou bien ne voir que les ventes de maisons. Voilà. Donc, ça, c'est une utilisation du filtre tel qu'on l'avait vu dans le tableau croisé dynamique précédent. Je vais resélectionner tout. J'aimerais maintenant rajouter le champ département sur lequel on pourrait faire un filtre, mais également le secteur. Donc, par exemple, si je ne veux connaître que les ventes de biens en Corrèze, eh bien, je vais activer ici le menu Corrèze. Et si je ne veux que les ventes de maisons en Corrèze, eh bien, je vais activer ici le menu Maisons. Donc, je vais désactiver Appartement. Donc, ça, c'est le nombre de maisons vendues en Corrèze. Je pourrais également préciser que je ne veux connaître que le nombre de maisons vendues en Corrèze dans le secteur Nord. On va rajouter un filtre. Nord. Voilà. Donc, j'ai vendu 2T5, 7T6, 4T7 et 4T8, soit 17 biens en total qui sont des maisons en Corrèze dans le secteur Nord. Voilà donc pour ces filtres. Nous allons donc sauvegarder ce tableau croisé dynamique en l'appelant TCD IMO 09. Et nous allons travailler à présent un petit peu sur les dates. Alors, ce que j'aimerais faire, donc je vais à nouveau créer un nouveau tableau croisé dynamique. Insertion. Tableau croisé dynamique. OK. Je vais tout de suite zoomer. Et ce que j'aimerais afficher, cette fois-ci, eh bien, ce sont le nombre de biens vendus chaque année. Donc, pour cela, je vais prendre mes ventes. J'ai les dates de vente, normalement, voilà, que je vais mettre en ligne. Et puis, je vais prendre les types et les glisser. Cela me permettra donc de voir qu'en 2022, j'ai vendu 45 biens. En 2023, j'en ai vendu 206, 206, etc. Donc, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais personnaliser un petit peu les titres. Ici, je vais appeler ça période. On va se mettre là. On va effacer ce qui était noté par défaut. On va appeler ça période. Et ici, on va appeler ça nombre de ventes. de suite, votre tableau est beaucoup plus significatif. Maintenant, je vais pouvoir aussi ouvrir certaines périodes. Imaginez, par exemple, que je fasse un focus sur 2023. Eh bien, en cliquant sur le plus, j'ai le détail trimestre par trimestre de 2023. Je pourrais également ouvrir le trimestre 1, ce qui me permet de connaître les biens vendus en janvier, en février et en mars 2023. Et on peut, comme ça, avancer. Voilà, j'ai les dates de mes ventes effectuées en 2023. Si jamais, je fais un double clic, ça me permettra aussi de refermer les éléments ou de les rouvrir. Voilà donc pour ces dates. On va enregistrer et sauvegarder notre feuille. Donc là, ça sera notre TCD IMO 10. Nous allons maintenant revenir sur nos problématiques de superficie. Alors, on va, tout en restant sur les dates. Ce que j'aimerais, là, j'avais le nombre de ventes, donc on va recréer un nouveau tableau croisé dynamique qui me permette de connaître les superficies moyennes par période. Cela pourrait donc être intéressant de savoir quelle est la superficie moyenne des biens vendus en 2022, en 2023, en 2024 pour voir si cette superficie augmente, si elle réduit, si elle est stable. Donc, faisons cela avec un nouveau tableau croisé dynamique. Donc, on retourne sur biens immobiliers, insertion, tableau croisé dynamique. OK. On va tout de suite le zoomer et l'appeler TCD-inmo11. Et là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va à nouveau reprendre les dates de vente. Je prends la date de vente, je la mets en ligne, je vais également prendre la superficie qui va se trouver un petit peu plus haut, que je vais mettre dans valeur. Et donc là, j'ai, attention, la somme des superficies. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la superficie moyenne. Donc, je vais faire un clic droit dans valeur, paramètre de champ, et là, je vais faire une moyenne. OK. je vais également appliquer une mise en forme avec des mètres carrés et pas de chiffres après la virgule. Donc, on retourne dans accueil, on va tout de suite dans autre format numérique, personnaliser, et là, il doit avoir conservé la mise en forme que j'ai effectuée dans la partie 1 qui va me rajouter les mètres carrés et m'enlever l'ensemble de mes décimales. Vous voyez que là, je ne l'ai appliqué qu'à une cellule. Donc, si je veux l'appliquer aux autres, je veux bien sûr répliquer la mise en forme. Alors, attention, là, si je fais ça, ça va... Non, ça ne m'a pas enlevé le fond, donc c'est parfait. Nous avons donc à présent la superficie moyenne vendue année par année. Nous sommes à 119 mètres carrés en moyenne sur ces 4 années. Ce tableau croisé dynamique, on va le copier-coller pour pouvoir le récupérer et le modifier. Donc, je ne vais pas le refaire le même puisqu'en fait, cette base m'intéresse. J'aimerais garder ce tableau croisé dynamique. Donc, je vais ajouter une feuille plus. Donc, j'ai feuille 12. Je vais aller copier-coller mon tableau qui se trouve ici. Je le copie et je le colle dans feuille 12. Donc, je retrouve mon tableau croisé dynamique. Alors, la mise en forme est un peu abîmée. Je vais peut-être juste un peu augmenter la taille de la colonne 1, de la colonne 2. On va remettre période. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas écrit période. Je me l'ai fait tout à l'heure, mais j'ai peut-être oublié. période. Et là, plutôt que moyenne de superficie, on va mettre superficie moyenne. Ce sera quand même un peu plus français. dans la porte-formule, superficie moyenne. voilà donc pour ce petit tableau que j'ai copié-coller sous le nom de, je vais le renommer maintenant, TCDIMO12. et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est peut-être d'avoir un détail mois par mois, indépendamment des années. Finalement, est-ce que les gens qui achètent des biens en janvier achètent des biens aussi grands qu'au mois de juillet où on a plutôt tendance à vivre dehors ? On va voir s'il y a finalement une saisonnalité dans nos achats. Donc, ce que j'aimerais, c'est en fait faire abstraction des années et voir quelle est la superficie moyenne en janvier, la superficie moyenne en février, etc. Ces données étant fictives, bien sûr, je ne pourrais pas en tirer d'interprétation. mais on va voir la méthode pour finalement ne conserver que les mois. Donc, pour faire cela, je vais enlever les années, je vais enlever les trimestres et il va me rester les ventes mois par mois que je vais à nouveau réafficher avec le format numérique que j'ai indiqué tout à l'heure personnalisé et je vais récupérer mes mètres carrés et l'enlèvement des décimales. Voilà, donc on voit ici maintenant la superficie moyenne des biens achetés de janvier à décembre sans tenir compte donc des années. C'est-à-dire que j'ai pris les ventes de janvier 2022, les ventes de janvier 2023, les ventes de janvier 2023, 24 et j'en ai fait la moyenne. on va maintenant passer à un nouveau tableau croisé dynamique qui cette fois-ci va me faire apparaître les grilles finalement tarifaires des biens achetés. Donc, ce que je voudrais, c'est avoir en ligne des grilles de valeur, les départements et savoir si, par exemple, en Corrèze, on achète des biens plutôt de 300 000 euros et en Haute-Vienne plutôt de 50 000 euros. Alors, comment peut-on faire cela ? On va repartir de notre bien immobilier. Donc là, je n'ai plus assez de place donc du coup, on ne le voit plus. Voilà, je reviens sur mes biens immobiliers, je vais insérer un nouveau tableau croisé dynamique et on va maintenant essayer d'afficher les prix de vente en ligne. Donc, je cherche les prix de vente. Les prix de vente se retrouvent ici. Je vais donc les mettre en ligne et on va à côté, en colonne, mettre les départements. et à l'intérieur, donc, dans ce tableau, on va mettre en valeur le type de bien puisque ce que je veux savoir, c'est les comptés. Donc là, il compte le nombre de ventes mais bien sûr, tous les biens ont des valeurs différentes donc c'est totalement inexploitable d'utiliser comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regrouper par classe mes données. Donc, pour faire cela, on va aller dans le menu qui se trouve dans les menus là où j'ai les valeurs de mes biens, je vais faire un clic droit et je vais grouper et je vais grouper en disant que je commence à 0 euro pour ne pas avoir le minimum et je ne donne pas de fin mais je vais dire que je veux des tranches de 50 000 euros. Comme ça, je vais avoir de 0 à 50 000, de 50 000 à 100 000, etc. Ok, et vous voyez qu'il produit tout seul des classes qui regroupent finalement toutes les valeurs que j'ai actualisées. nous avons par exemple 23 biens en Corrèze qui ont une valeur entre 50 000 et 100 000 euros et nous avons pour la Haute-Vienne 7 biens qui valent entre 350 000 et 400 000 euros. ce système de groupement est quand même très pratique. Ce que l'on va faire maintenant c'est qu'on va essayer de rajouter un petit peu des informations pour voir ce que cela fait. Je vais peut-être juste avant passer à mon TCD IMO 13. Je vais quand même le nommer. Ce que je vais faire c'est que je vais déclarer une nouvelle vente où je vais rajouter carrément une nouvelle colonne. On va faire un petit peu ces différents tests. Déjà, je vais ajouter une nouvelle vente. Les ventes, on va bien sûr les rajouter dans notre tableau de données. Je retourne à bien immobilier. Je descends tout en bas de mon bien immobilier. Je peux utiliser l'ascenseur si c'est plus pratique. Je me positionne sur la dernière ligne. Vous voyez que j'ai un total de 499 biens et je vais intégrer un nouveau bien de la Haute-Vienne. J'en ai 499 et j'ai 339 biens en Haute-Vienne. Je vais aller dans bien immobilier 2 et je vais rajouter la vente d'un T5. Vous voyez que dès que j'appuie sur Entrée, il me crée une nouvelle ligne. Ce T5, il est de type maison. En fait, c'est une maison. Ensuite, la superficie fait 140 m². il y a bien un jardin et ce jardin fait 924 m². Il y a également un garage. Il est dans le secteur nord et le code postal c'est 87 480. Et c'est le département de la Haute-Vienne. Vous voyez qu'en tapant simplement les premières lettres, ça me permet de générer automatiquement la suite. Ça permet comme ça d'aller plus vite en saisie. Ce que j'ai besoin maintenant, c'est le prix estimé. Le prix estimé est de 145 000 euros et la vente s'est faite à 138 000 euros. L'annonce est parue le 4 avril 2024. Et la vente s'est effectuée un mois plus tard le 05 mai 2024. Enfin, ce bien est de classe thermique C. Voilà. Donc, j'ai rajouté une ligne complète, une vente réalisée. Voyons ce que nous voyons dans notre tableau croisé dynamique que nous avons fait précédemment. Donc, le 13. Vous voyez que nous sommes toujours à 499 bien vendus. Ça n'a pas changé. Et en Haute-Vienne, il y a toujours 339 bien vendus. Si vous voulez que la mise à jour se fasse, il va falloir faire un clic droit dans le tableau et actualiser les données. Et vous voyez que nous sommes passés à 500 et nous sommes passés à 340. si jamais je retourne sur d'autres tableaux, la mise à jour, bien sûr, l'actualisation s'est faite sur l'intégralité des feuilles. Nous sommes bien maintenant à 500 biens et non plus à 499. Donc, l'actualisation se fait en une seule fois et après, il gardera en mémoire les modifications que nous avons faites. J'aimerais que l'on voit maintenant la même chose au niveau des colonnes. On va essayer de retourner dans Biens Immobilier et cette fois-ci, je vais rajouter en fait une colonne. Alors, la colonne, on va la rajouter entre le prix estimé et le prix de vente. On va essayer de calculer l'écart. Donc, je vais insérer une colonne que je vais nommer écart et l'écart, ça sera tout simplement alors, retournez tout en haut, ça sera égal le prix estimé moins le prix de vente. Voilà. soit on veut des chiffres positifs ou soit on préfère avoir des chiffres négatifs puisque le propriétaire là, sur la deuxième ligne, voulait 261 000 et il ne l'a vendu que 225 000, ça serait peut-être mieux d'avoir moins 36 000. Donc, dans ce cas-là, on va faire égal prix de vente moins prix estimé. attention, voilà, là, le recalcul s'est effectué et donc, nous avons bien des chiffres négatifs partout. Donc, nous avons fait notre écart et ce que j'aimerais maintenant, c'est essayer de produire un nouveau tableau croisé dynamique qui nous permettrait d'avoir une différence moyenne à la vente des biens s'il s'agit d'un T2, d'un T3 ou d'un T4. Donc, maintenant que j'ai fait mon ajout de colonne, eh bien, je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique. Insertion, tableau croisé dynamique, OK. Je vais l'appeler, alors là, je n'ai plus beaucoup de place, donc on va se positionner là. Je vais l'appeler tcd immo 14. Voilà. Et donc, ce que je voudrais, c'est le type de bien. Alors, je vais zoomer un peu. Je voudrais le type de bien en ligne et en colonne, on va essayer de trouver cet écart. Et là, vous voyez que les prix de vente sont ici, le prix d'estimé est là et il n'y a pas en fait d'écart. Pour trouver l'écart, bien entendu, il va falloir actualiser mon tableau et dès que j'actualise, eh bien, j'ai le champ écart qui apparaît que je vais pouvoir mettre, bien sûr, dans les valeurs. Donc là, c'est la somme des écarts. Je vais bien sûr faire un paramètre de champ pour en calculer la moyenne. OK. Et comme les données sont fictives, je me trouve avec des moyennes d'environ 26, 27 000 euros, quel que soit le type de bien. Je vais quand même le mettre au format monétaire pour avoir des données un petit peu plus fiables. Alors, on pourrait bien sûr ici, comme on l'a vu, reformater un petit peu le texte. Donc là, on va mettre type de bien et puis ici, on va mettre différence moyenne à la vente. Alors, mon titre étant extrêmement long, on va peut-être essayer de faire un retour ligne, ce qui permettra de mettre ça sur deux lignes. Voilà, un petit peu moins. on va centrer tout cela, on va réduire un petit peu. Voilà, et on va bien sûr mettre au milieu les titres. Mon tableau est tout à fait présentable maintenant. On va voir maintenant d'autres fonctionnalités encore plus avancées du tableau croisé dynamique. Ça sera dans la partie 3. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et surtout de vous abonner à la chaîne car je publie très régulièrement de nouvelles vidéos sur Excel ou sur d'autres outils bureautiques. Donc, si vous voulez être tenu au courant de mes publications, abonnez-vous, c'est extrêmement important. À très bientôt !